Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va commencer la première séance à distance. Donc on va faire une révision générale de ce que nous avons déjà fait parce que nous avons déjà terminé les leçons de cette première partie. Donc on va faire une révision générale de toutes les leçons que nous avons déjà fait. C'est bon ? Donc on va commencer par la première leçon. Donc l'organisation et la structure d'une pièce théâtrale. Donc on va commencer d'abord par une petite définition d'un texte théâtrale. Donc comment il s'écrit ce texte ? Donc comme vous savez le texte théâtrale, pardon, le texte théâtrale ne s'écrit pas comme tous les textes normales. Ce n'est pas un texte normal. Le texte théâtrale s'écrit sous forme de dialogue. Le dialogue ça veut dire qu'on met le nom du personnage et on met la réplique de chaque personnage. La réplique ça veut dire les paroles des personnages. Donc on va mettre en forme de chouard. Le chouard c'est qu'on appelle l'asme de la châche. Et c'est ce que nous avons dit la réplique de lui. C'est clair. Et ce texte théâtrale, il se compose de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a des actes. Il se compose des actes. C'est-à-dire qu'il y a des actes. Les actes, il se compose des actes. Et chaque acte compose des scènes. Donc le texte théâtrale se compose. Bien, la pièce théâtrale se compose des actes. Et chaque acte, c'est-à-dire qu'un acte fait plusieurs scènes. Donc là, le maximum des actes qu'on peut trouver dans une pièce de théâtre, c'est-à-dire 5. Je pense qu'il y a 5 actes dans une pièce de théâtre. Mais on peut trouver moins. Je pense qu'il y a une pièce fait à 2 actes, 3 actes, 4 actes, etc. Donc je pense qu'il y a 5 actes. C'est clair, acte, c'est-à-dire que la pièce d'un acte, le pièce d'un acte, etc. Et chaque acte, et chaque acte, c'est-à-dire qu'un acte, c'est-à-dire qu'on peut trouver des scènes. Scènes 1, scènes 2, scènes 3, scènes 4, etc. C'est clair. Donc, la scènes veut dire un cènes. Donc, une fois que nous savons, on va mettre de la scènes, la scènes. Donc, on va mettre de la scènes, la scènes. soit par l'entrée ou la sortie d'un personnage si on a un personnage qui dit le personnage ou le personnage d'une personne nous savons qu'on a donné la scène suivante ou par le changement de décor le décor de la scène ça veut dire que nous avons passé à la scène suivante c'est clair par contre les actes par la fermeture par la fermeture par le rédou ça veut dire l'acte qui compte cela donc le changement des scènes qui compte sur la scène par l'entrée ou la sortie des personnages ou par le changement de décor par contre le changement des actes ce fait se réalise par la fermeture et l'ouverture du rideau c'est clair concernant la structure d'une pièce de théâtre nous avons dit que la structure ou bien une pièce de théâtre se compose de quatre étapes c'est-à-dire qu'il y a une pièce de théâtre qu'une étape ou bien une pièce de théâtre on veut étudier cette pièce il faut savoir qu'il y a une pièce de théâtre et nous avons dit que la pièce est la scène d'exposition quel est le rôle de cette scène ? la scène d'exposition a deux rôles on ajoute les rôles le premier rôle c'est un rôle informatif ça veut dire qu'il nous informe il nous donne des informations sur la scène sur l'intrigue sur les personnages le lieu et le temps de la pièce c'est-à-dire qu'il nous donne des informations sur la pièce il nous donne des informations avant d'entendre dans la question de la pièce c'est clair et le deuxième rôle c'est un rôle plaisant ça veut dire qu'il doit se plaire ou qu'il doit plaire les personnages pardon il doit perdre le public c'est-à-dire qu'il doit attirer l'attention du public c'est-à-dire qu'il s'agit de la scène puisqu'il y a la première scène du premier acte ça veut dire qu'il s'agit d'attirer l'attention du public et qu'il s'agit de la pièce la deuxième étape que nous avons dans la structure c'est le nœud le nœud ça veut dire que nous avons commencé l'histoire ou bien l'intrigue elle représente le centre de l'intrigue ça veut dire que la première scène le lieu et le lieu ça donne seulement une présentation et des informations sur l'intrigue il y a l'histoire ça veut dire l'histoire les personnages etc donc la deuxième étape on l'appelle le nœud c'est le centre de l'intrigue ça veut dire qu'il s'agit d'attirer l'histoire il représente le problème que la pièce doit résoudre il s'agit d'attirer l'histoire le nœud ça veut dire le problème ou bien le malentendu que nous avons entre les personnages la pièce doit résoudre les étapes suivantes c'est clair ? donc le nœud il s'agit d'attirer l'intrigue ou là un malentendu il s'agit d'attirer les personnages il s'agit d'attirer plusieurs événements il s'agit d'attirer les étapes suivantes la troisième étape c'est les péripéties on l'appelle péripéties c'est puisqu'ils représentent plusieurs événements ça veut dire qu'il y a plusieurs événements il y a plusieurs événements qui font avancer l'action pour résoudre le problème il y a beaucoup de événements qu'ils trouvent dans la partie il s'agit d'attirer le problème il s'agit d'attirer le problème il s'agit d'attirer le deuxième étape la partie péripéties c'est la partie la plus longue c'est l'attirer l'étape la pièce de théâtre il y a les péripéties aussi il accentue en relâchant la pression dramatique et la dernière étape c'est le dînement c'est une étape qui représente donc la clôture de l'intrigue ça veut dire la fin de l'histoire et dans cette étape on trouve la solution du problème que nous avons dans la deuxième étape lié à le nœud donc on a ya que nous nous sommes à l'akhir étape lié à le dénommement la solution du problème c'est la deuxième étape c'est bon ? donc merci pour votre attention donc la vidéo ailleurs je vous fais d'arts ailleurs donc au revoir à la prochaine